Bonjour les nomades et les non-nomades, j'espère que vous allez bien. Moi c'est une fin de matinée à Rosenthal, c'était notre chez nous temporaire, très temporaire, parce qu'on n'a dormi qu'une nuit. Et là, je vais partir. Mademoiselle Cassie est encore sur le tableau de bord, je vais démarrer. Voilà, elle reste sur le tableau de bord. Et elle va bouger dans quelques minutes seulement. Tant que je ne roule pas vraiment, elle ne bouge pas. C'est son habitude depuis quelques temps. Voilà, elle aime bien. Là, elle regarde quoi ? Elle regarde plutôt qui ? Elle regarde Domino, qui attend que sa maîtresse ait fini de remplir l'eau. Voilà, on a Christa qui est en train de finir de remplir l'eau. Je vais prendre la route en premier. Elle vient nous dire un petit bonjour. Tu viens nous dire un petit bonjour ? Oui, je vais vous dire bonjour. Bonjour tout le monde. T'as ta copilote sur le tableau de bord. Elle a dit au revoir à Domino. Elle a dit au revoir à Domino. Et puis, elle te dit où tourner à gauche, où tourner à droite. Toujours. Toujours, c'est pour ça. Les pattes en l'air sur le fauteuil. Elle est comme ça, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça. Exactement. Exactement. Bon, alors, cette fin d'après-midi, parce qu'on a quand même de la route. On a environ trois heures de route. Voilà, à peu près. Oui, fin d'après-midi. Et puis, on se retrouve à l'entrée du village, si tu veux. Oui, oui, oui. J'ai envie d'aller chez ton ami avec toi, quand même. Arriver avec toi. Ça marche. Allez, bonne route. Allez, bonne route. Ça y est, Mademoiselle Cassie est à sa place de copilote, dans une position qu'elle adore. Nous sommes partis. Prête à m'assister de ses quatre pattes pour me donner la direction. Nous voilà sur la route, encore aujourd'hui. Là, c'est vrai que notre quotidien est beaucoup, beaucoup sur la route, comme tu l'as vu. Nous sommes en train de rejoindre la maison d'une amie, une amie virtuelle, on va dire, de Christa, Edith. Et c'est pour ça qu'on fait pas mal de routes, donc on t'entraîne avec nous. Alors, voilà ce qu'est-ce qu'on va faire chez Edith, qui nous accueille pour quelques jours chez elle, sur son terrain, les deux camping-cars. Ça, c'est vraiment très sympa. Donc, cette Edith, elle fait partie du book crossing. Voilà, quelques passages un peu délicats dans les villages, entre les tracteurs et tout. Comme quoi, la route, tu vois, c'est jamais, on s'ennuie jamais. Ça, c'est Folklo. Gros camion, gros virage pour lui. Donc, j'étais en train de te parler d'Edith, l'amie virtuelle de Christa. Enfin, pourquoi virtuel ? Parce qu'Edith fait partie du regroupement de book crossing. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup, beaucoup de camions. Hier, j'en ai pas eu beaucoup sur la route. Mais aujourd'hui, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, le book crossing, c'est un regroupement, une association. Même eux n'arrivent pas trop à définir le terme. Moi, en tout cas, je dirais que ce sont des amoureux des livres, de la lecture. Et c'est un regroupement mondial à but non lucratif. Alors, bien sûr, pour des gens comme Christa, qui parlent plusieurs langues, c'est super sympa. Elle peut lire en anglais, en français, en allemand. Moi, j'en fais partie aussi. Donc, moi, je suis limitée au français. 400 mètres, prendre à gauche sur P252. Ok, GPS. Et donc, la base, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, des gens qui lisent, des livres, papiers, e-books ou audio d'ailleurs aussi. Il y a un échange de livres entre les gens au niveau mondial. Par exemple, si j'ai envie de lire Alperi Goodking, les enfants de vérité, l'épée de vérité, pardon, etc. Je le mets sur le site en français, que je veux le lire en français, que j'ai envie de le lire en français. Et du coup, quelqu'un qui a ce livre, pourra me l'envoyer. Voilà, il y avait pas mal de choses à gérer, pas mal de camions dans tous les sens. Je préférais arrêter de filmer et me concentrer, au lieu de vous raconter les histoires de bookcrossing. Donc, les histoires de bookcrossing, je reprends. Par exemple, j'ai envie de lire un livre, j'ai envie de lire un livre de Terry Goodking, l'épée de vérité, le volume numéro 2, par exemple. Voilà. Et je le mets sur le site du bookcrossing. Et s'il y a des gens qui ont ce livre en français, et bien ils peuvent me proposer, ils me disent, « Ben écoute, si tu veux, je te l'envoie, d'accord, ok. » Il me l'envoie de n'importe où. Ça peut être n'importe où dans le monde. Et il me l'envoie gratuitement. Il faut savoir que c'est celui qui envoie le livre qui paye les frais d'expédition. Et souvent, j'ai vu les gens, ils envoient un petit quelque chose en plus du livre. Par exemple, un marque-page, un sachet de thé, enfin, tu vois, un petit truc sympa, un petit mot. Tous les livres sont référencés sur le site du bookcrossing. Tous les livres sont suivis. Et les gens écrivent, par exemple, si moi je reçois ce livre, je dis, « Ben voilà, j'ai reçu ce livre, je peux en parler de ce livre ou pas, peu importe. » Et quand j'ai fini de lire, le principe, c'est de le libérer. De le libérer, ça peut être en l'envoyant à quelqu'un qui a envie de le lire, pareil. Donc, celle-là, cette fois-ci, c'est moi qui paye le port. Soit le libérer en le laissant dans un endroit public pour que quelqu'un puisse y avoir accès gratuitement. Et sur l'étiquette qui est collée sur tous les livres qui font partie, qui sont enregistrés sur le bookcrossing, sur l'étiquette, il est écrit qui invite les personnes à aller sur le site, dire, « Voilà, j'ai trouvé tel livre à tel endroit. » Et qui peut parler du livre, qui peut dire, « Ben, je l'ai aimé, je ne l'ai pas aimé. » Et ensuite, de le libérer ailleurs, autrement. Voilà, ça c'est, je pense que c'est la base, on va dire, le noyau de ce regroupement. Et ensuite, des personnes, comme toi, comme moi, organisent des rassemblements, des conventions. Ils appellent ça des conventions. Et là, les personnes qui organisent ça invitent, par exemple, des auteurs à venir parler de leurs livres ou à des personnes à faire une lecture d'une partie de livres, avoir des activités toujours en fonction du livre, etc. Ou peut-être de la ville où ils sont accueillis. C'est assez intéressant parce qu'il y a des gens de tout horizon, de toute nationalité, surtout avec les langues différentes. Mais même en français. Je n'y suis jamais allée en français, en plus. Parce que quand Christa organisait le Book Crossing à Bordeaux, elle l'a fait en anglais, en plus. Donc, il y avait même des Américains, il y avait des gens un peu de partout. Et c'est ça qui est assez sympa. Et là, donc, Édith, la dame chez qui nous allons aujourd'hui, n'organise pas un rassemblement par rapport aux livres. On ne va pas dire que ça n'a rien à voir parce que, bon, elle connaît beaucoup de monde par le Book Crossing. Donc, demain, elle nous invite tous. Alors, au début, on devait être une quinzaine de personnes. Maintenant, on est une vingtaine de personnes. Donc, on va voir combien on sera, effectivement. Et c'est un échange, une sorte... Je ne vais pas dire de braderie parce qu'il n'y a pas d'histoire d'argent. C'est un échange d'objets, simplement. Par exemple, échanger, je reprends le livre. Un livre, l'échanger contre un sac ou un vêtement, l'échanger contre un tapis, etc. Et c'est pour ça que je me dépêchais, je me dépêchais de faire le plaid noir et orange pour avoir quelque chose en plus à mettre, voilà, à échanger. Et puis, finalement, bon, je n'y arriverai pas à ce qu'il soit assez grand. Donc, je vais le garder pour moi, tout simplement. J'ai d'autres objets à échanger. En tout cas, j'essaierai de te filmer ça ce samedi. On va voir ça, comment ça se passe. Donc, Edith habite une maison. Elle nous accueille sur son terrain pour quelques jours. Et non seulement elle nous accueille sur le terrain, mais en plus, elle a accepté de recevoir des paquets. Des paquets pour nous, ce qui est super à chaque fois. Pour nous, c'est énorme. Parce que c'est vrai que le courrier du voyageur est très bien. Seulement pour recevoir des colis, des gros colis, comme j'avais envie là, en poste restante, c'est vraiment embêtant. Ça m'embête beaucoup. Parce que surtout, il y a certaines postes qui font payer. Je rêvais d'un fauteuil pliant. Et je n'arrive pas à en trouver dans les commerces jusqu'à présent. C'est vrai que j'ai beaucoup cherché. Et là, j'en ai trouvé un sur Amazon et je le fais livrer chez Edith. Alors déjà, rien que ça, qu'elle reçoive ce colis, ça me fait un immense plaisir. Voilà, ça se passe comme ça. Bon, moi, je lui ai confectionné des choses pour elle que je vais lui faire cadeau pour la remercier. J'ai pensé à d'autres choses éventuellement à cuisiner quand nous serons chez elle. On verra comment ça va se passer. Un plaisir en tout cas. Par contre, pour Cassie, ça peut être un petit peu délicat. Parce qu'Edith, tu as trois chats et je ne redoute pas les chiens. Je redoute surtout les autres chats. Comme ce matin, la Rosenthal, c'était un peu chaud avec un chat. On va voir. De toute façon, j'ai mon revolver implacable contre les chats. Tu verras. Tu feras connaissance de mon revolver rouge spécial. Contre les chats, peut-être. Peut-être demain, peut-être dans les jours à venir. En tout cas, je te le ferai voir. Parce que vraiment, celui-là, il est redoutable. Donc voilà le pourquoi de cette route ces jours-ci. En tout cas, c'est une jolie route. Même s'il y a beaucoup de camions, ça va, ça roule bien. Éventuellement, bien sûr, j'aurais pu encore une fois prendre l'autoroute. Ce qui ne me tentait pas du tout, du tout. Moi, je m'endors sur l'autoroute, comme je te l'ai déjà dit. En tout cas, c'est très joli. Là, j'ai carrément changé de paysage par rapport à hier et avant-hier. Bien sûr, avant-hier, on était au bord du Rhin. Là, ça n'a rien à voir. J'étais heureuse, mais j'étais même émue d'être au bord du Rhin. Je ne sais pas pourquoi. L'autre fois, ça ne m'a pas fait le même effet. Mais là, je me sens vraiment, vraiment en Allemagne. Et le Rhin, pour moi, ça a une connotation. Ça me rappelle beaucoup, beaucoup de livres que j'ai lus, historiques ou légendes, etc. Et le Rhin est un club, pour moi, très, très particulier. Et j'étais très, très émue quand on était au bord du Rhin, là. Émue, heureuse. Émue, heureuse. Vraiment. Vraiment, c'est un beau, beau moment. J'y serais bien restée encore un petit peu. Ce n'est pas grave. On continue la route, parce que ça me fait aussi très, très plaisir de faire la connaissance de Edith. On verra. Peut-être qu'il y aura des personnes qui voudront des livres en français. Parce que j'ai quelques livres en français à libérer aussi. On verra bien. En tout cas, je roule bien. Tiens, la miscacier est partie pour boire un coup. Et moi, je continue allègrement. Ça y est. Ça y est, nous voilà arrivés à Auburn-Kirchon. Je vais me trouver une place. Contacter Krissa pour lui dire que je suis arrivée. Parce que je veux aller chez Edith avec Krissa. Eh oui, j'ai fait ma fifi des fois. On va voir ça, où je trouve une place. C'est un... Dans 600 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. C'est parti. Ça y est, Cassie et moi, nous sommes arrivés. Je me suis mise sur un parking juste avant d'arriver chez Edith. Je dois être à 500-600 mètres de chez elle. J'ai prévenu Chrissa. Elle m'a dit qu'elle en avait pour environ une bonne demi-heure à arriver. De toute façon, je ne suis pas pressée. Je suis installée. J'ai toujours quelque chose à faire. Ça y est, Chrissa et moi, nous sommes arrivés. Là, je crois que tu ne vois pas trop Chrissa. Non, il y a le... Voilà. Coucou. Donc, on s'est retrouvés sur le parking juste avant chez Edith. Oui, on est à 500 mètres à peu près. Voilà. Et puis là, Chrissa essaie de voir si on peut y aller. Oui. Parce qu'en fait... Elle avait prévu des trucs. Oui, oui, oui. Elle m'avait dit qu'éventuellement, elle irait à la piscine parce qu'il y a d'autres copines qui sont déjà arrivées. Donc, mais bon, il n'y a pas beaucoup de soleil. Alors, je ne sais pas. Mais il ne fait pas froid. Alors, on ne sait pas si c'est une piscine couverte ou découverte. Oui, moi, personnellement, je n'irai pas à la piscine avec un temps pareil. Mais moi, je suis très frileuse. Bon, allez, on va voir. En tout cas, on vous dit salut. C'est surtout moi qui vais m'occuper des vidéos pendant les jours-là. C'est tout. Le temps que Chrissa vive pleinement le rassemblement. Ce n'est pas que je ne vais pas le vivre pleinement. Mais bon, c'est là que je me sens très limitée en langue. Parce que mon anglais n'est quand même pas non plus au top. Mais ça ne fait rien. Je vais m'amuser. Mais je vais surtout m'occuper des vidéos. Ouais, mais tu parles très bien anglais. Ça ira très bien. Si, si, si. Ça ira très bien. Tu vas t'amuser comme une folle. Bon, allez. Ouais. Salut les chéris. Bye bye. Ciao.